Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est dans le nouveau garage que je vais vous faire cette vidéo et je vais vous faire une courte présentation du garage parce qu'on n'a pas encore tout à fait rangé donc je vais pas vous montrer tout le bordel mais voilà vous êtes dans le nouveau garage à la traîne. Je voudrais déjà remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui commandent, qui like, surtout les gars, petit pouce bleu vers le haut, ça m'aide à référencer mes vidéos, c'est super important pour moi et également vous abonner sur mon Instagram que je mettrai à la fin de la vidéo. Aujourd'hui qu'est-ce que je vais vous proposer ? Je vais vous proposer la dépose d'un moteur d'une Passat 1.6L TSI ou TFSI je ne sais plus, voilà, problème raté d'allumage sur cylindre je ne sais plus combien, donc dessus ça a déjà été fait des injecteurs, les bobines, les bougies et ça n'a rien changé. Donc on n'a pas pris les compressions, on connaît le problème de ces moteurs, on a fait déjà une dizaine de moteurs TSI et TFSI donc on connaît. Donc là j'ai commencé sans vous évidemment parce que je n'avais pas chargé ma caméra, mais maintenant je suis avec vous et je vous fais vite fait le tour du propriétaire, mais vraiment vite fait. Allez c'est parti, donc ici vous avez la Passat qu'on va faire, qu'on va faire ensemble. Donc ici j'ai commencé à démonter le berceau parce que je pense que je vais sortir le moteur par dessous pour m'imiter de faire tomber la face avant. Ici, vous l'avez reconnu, elle est encore là, c'est la S3, je vous expliquerai pourquoi elle est encore là, et là-haut la 35D qu'on est en train de faire en stage de plus, donc on espère sortir 420 chevaux avec ce moteur-là. Ici c'est un moteur pour un client qu'on doit lui faire sa chaîne de distribution, donc il nous a carrément mené le moteur lui. Donc voilà, ça c'est un moteur ici que j'ai racheté pour refaire, voilà, pour un de nos futurs clients qui un jour se fiche à son moteur. Ça c'est moteur de la série 2, moteur cassé, là 535D moteur cassé, et ça c'est un moteur de S3, voilà, vous savez pour laquelle ? Pour celle-là. Et ça c'est Marrono, non ça c'est pas Marrono. Donc voilà, ici, on a mis un pont ici et un pont là, parce qu'on n'avait pas de place pour mettre 3 ponts. En fait, on a la place, mais pour les futurs projets et le développement de l'entreprise, le troisième pont va nous gêner parce qu'ici, sur du long terme, je ne sais pas dans combien de temps, on va mettre un banc de puissance pour une reprogrammation. Voilà. Et ici en haut, on a construit une mezzanine de 50 mètres carrés pour mettre tout notre bordel. bas, les pneus, les machins, les cilets-là. Après, on va monter un mur ici en bois, donc on verra plus haut. Ici, il y aura des établis pour refaire les moteurs. Et là, je vous montre ici le petit coin cuisine qu'on est en train de s'aménager. Voilà. Avec ici, quand il y a des envies pressantes. Et ici, excusez-moi, c'est Francky qui me gêne. Le bureau du patron. Voilà. Ici, où je fais des cartes et tout ça. Et mes encaissements clients. Donc là, je ne peux pas vous montrer parce qu'ici, il y a un gros bidou devant nous. Mais je ne peux pas vous montrer tout le bureau. Et ici, à l'avenir, on va mettre une fenêtre ici pour voir l'atelier. Donc voilà un petit peu comment on a aménagé. Donc ça, je peux vous dire que c'est nous qui avons tout construit parce qu'il n'y avait rien. Donc, j'ai des clients plombiers qui devaient venir me faire l'installation de l'eau, chauffe-eau et tout ça. Mais qu'on peut constater, il n'y a rien. Ils ne sont pas venus. Même pas de coup de téléphone. Donc, on va tous se faire nous-mêmes. Et ici, la petite réserve des moteurs. Là, il y a un moteur BMW. Là, il y a un Renault qui s'est perdu. Et ici, c'est tous nos coffrets de calage. Voilà. Là aussi, on va mettre une petite lumière. Au départ, on ne devait pas en mettre. Mais on va en mettre une. On va être obligé parce que l'hiver, comme on a dit ton bateau, on n'y voit pas grand-chose. Donc, voilà un petit peu le tour du propriétaire. Je vous donne une vue d'ensemble de l'atelier. Donc, c'est déjà un peu plus rangé qu'Arbanatz. Et on n'a pas fini parce qu'on a plein de pièces moteur en haut qu'on doit trier, contrôler les arbaces et jeter tout ce qui est mort. Voilà. Et ici, ce sera l'établi pour vérifier tous les éléments moteurs avec la perceuse à colonne. Et là, on va remettre un établi pour mettre étau, perceuse à colonne, etc. Là, c'est le chargeur avec la fonction Diag qui nous permet de reprogrammer les voitures. La fontaine qui ne fonctionne plus. La barre d'âle, c'est de la merde, il ne faut pas en acheter. Et la machine à boîte, vidange et les boîtes auto qui fonctionnent très, très bien. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ça, le fourgon à mon frère qui me fait chier au milieu. Voilà, les amis. Allez, on est parti. On se retrouve tout de suite sur cette Passat. Voilà, les copains. On se retrouve donc sur cette Passat. Donc, ce que je vais faire ici, j'avais déjà commencé à démonter. Bon, je ne vous ai pas montré parce qu'à la base, je devais faire une vidéo que sur la réfection du moteur. Mais du coup, je me suis dit, allez, les petits loulous, les petits abonnés, il faut que je les garde pour cette reprise. Et là, je me suis dit, écoute, papa, fais-leur une vidéo de ouf. Une vidéo de qualité. Une vidéo saupiquée. Ah merde. Non, pas saupiquée. Vous savez qui c'est encore, ça, saupiquée ? Bon. Trêve de plaisanterie. Là, je vais défaire les rotules inférieures. Oui, oui, je sais, je suis en grande forme. Voilà. Donc, les amis, n'hésitez pas à liker, à partager un max les vidéos, mettre les pouces bleus. Merci encore pour ceux qui le font. Pour les autres, tant pis pour vous. Alors, je vais attraper le vérin de fosse. Donc, je suis en très grande forme en ce moment. Très, très grande forme. Donc, je vous rappelle également, les copains, que ceux qui sont de Bordeaux ou pas loin de Bordeaux, je fais les vidanges de bois toto avec la machine. Pour ceux qui ont besoin, c'est le moment. Sinon, on viendra nous voir quand la boîte sera cassée. Il faut que je vous la change. Putain. Mamma. Mamma mia. Voilà. On va essayer de faire comme ça. Tac, 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 tac. Et je vais défaire l'autre côté. Donc, je cherche également un gars qui fait des objets publicitaires ou autocollants ou les panneaux. Alors, évidemment, sous forme de partenariat, en échange de publicité sur la chaîne, que je parle de lui. Sinon, c'est pas grave. Je travaille déjà avec quelqu'un. Mais bon, je peux faire des économies et en même temps faire connaître un gars qui se lance. Ne croyez pas que les patrons, on est riche. Vous n'allez pas croire ça. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça ne tombe pas. C'est beau. On dirait un truc de la guerre des étoiles. Je vais vous montrer après. Voilà. Bon, celle-là, je vous l'avais promise la vidéo. Et je n'avais pas trop envie de la faire. Parce que ça me demande du temps. Alors, regardez ce petit berceau-là en alu. On dirait un vaisseau de la guerre des étoiles. Star Wars. Voilà. Donc, je vais sortir le berceau. Et je vais désaccoupler les cardans. Je vais vidanger la boîte à vitesse. Comme ça, ça… Ah non, il n'y a pas besoin là-dessus. Donc, je vais laisser comme ça. Alors, on va enlever… Mais non, parce que je vais être obligé de le remettre pour la sortir ce soir. Alors, bon, notre boulot, c'est vrai que c'est fer et défaire. Evidemment, quand on a un petit garage, évidemment, j'aurais huit ponts. Vous doutez bien qu'il y aurait huit voitures sur le pont. Mais là, j'en ai que deux. Donc, voilà. Donc, la crémaillère ici même. La barre-table ici même. Donc, tout ça, on va attacher ça ensemble. Après, là, avant de sortir le moteur. Et on va essayer une nouvelle technique. C'est sortir le moteur par-dessous. Je pense que chez Volkswagen, c'est comme ça qu'il faut. On va vider le réglateur. On va vider la clim. Je vais tomber l'échappement. Sinon, on va être emmerdé pour passer le moteur. Puisque l'échappement, il vient jusqu'à devant le moteur. Un petit peu de déri-poil. Bon, les manchons ont été montés à l'envers, je pense. Putain, ce serait bien si je pouvais l'enlever de là. Ça arrasse. Oh là là, tout est grippé. Jamais, je le sors. Bon, ça, c'est une voiture qui arrive de Suède. Et là-bas, en Suède, il sale beaucoup les routes. Et bien souvent, quand je fais ce genre de bagnole, j'augmente ma main-d'œuvre. Parce que là, du coup, on n'est plus dans les temps constructeurs. Et on dépasse allègrement le temps constructeur avec les vis rouillées, les machins, les scie-là. On passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Allez, je défais l'échappement et on se retrouve après, les copains. Donc voilà, j'ai défais le manchon au milieu de la voiture. Maintenant, je vais défaire au niveau du catalyseur. Vous avez écouté les paroles de la chanson de Francky Vincent. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les toccards qui n'ont pas assuré. C'est un peu prétentieux, ça. Voilà, donc là, j'ai sorti le tube d'échappement. On va débrancher la sonde lambda. Donc on voit que, voilà, mélangerie, c'est quand même. On voit que c'est bien, bien noir à l'intérieur de l'échappement. C'est bien noir à l'intérieur du cata. Donc, soit sur ce moteur-là, on a un problème de segmentation. Alors, on aurait pu le voir en prenant les compressions, mais bon, ça m'aurait fait perdre du temps. Puisque, de toute façon, je connais la panne. Donc, je n'avais pas envie de prendre des compressions pour ne pas perdre de temps. Parce que j'ai le moteur de la S3 à refaire. Putain, quand même, ça ne vaut rien, les bagnoles, maintenant. Et voilà. Et là, je vais débrancher ma sonde lambda. Alors ça, c'est une voiture qui arrive de Suède et qui est déjà équipée pour le Fex Fuel. Je vois que la sonde lambda a également été changée. Alors, est-ce que ça va sortir cette merde ? Faut que j'enlève ça, là. Moi, ce que je fais, je remets les vis en place. Souvent, je vais le dire à mon fils, remets les vis en place. Parce que si c'est moi qui remonte la voiture derrière toi, je vais chercher longtemps où on les vis. Et malheureusement, des fois, il ne les coupe pas toujours. Mais bon, il bosse bien. Voilà, je suis content. Si je peux avoir un deuxième ouvrier comme lui, ça serait parfait. Allez, il y aura papa, il y aura le docteur. Et voilà. Ça peut servir de lance-roquette. Regardez comment ça fait. On peut le mettre. Voilà, c'est étudié pour, je pense. Ça peut être dangereux quand même. Mais t'es un minable et tu te crois le meilleur. C'est pas parce qu'on est professionnel qu'on ne peut pas rigoler un peu, les gars. Voilà. Donc, j'ai fait l'échappement parce qu'il ne passait pas dessus la crémaillère pour m'éviter de tomber de la crémaillère. Là, ce que je vais faire, je vais sortir l'écardant. Je vais essayer de sortir le bloc. L'ensemble complet. Et puis, j'avais essayé une méthode. C'était la méthode de Karemeca qui avait sorti un V6 Audi. En sortant tout le demi-train, berceau et tout le bordel. J'avais essayé ça sur un Q7. Je me suis fait chier. Je n'ai plus jamais fait comme ça. Je ferai à ma manière. Si tu m'entends, Karemeca, je fais ta manière, mais je me suis bien fait chier. Voilà. Allez, c'est parti. On continue. Je défais les pare-bousses. Vous en foutez. Vous savez faire. On se retrouve après. Donc, on va attraper maintenant les douilles XZN pour défaire les cardan. Alors, ça, c'est du M8, je pense, peut-être. Voyons. Ouais, bébé. M8. Donc, je voulais tous vous remercier quand même. Vous êtes quand même une bande de ouf, mais vous êtes vraiment des ouf. La vidéo de la 535D, le moteur cassé. Vous avez été plus de 15 000 avant de regarder cette vidéo. Beaucoup de likes. Ça, ça m'a fait super plaisir, les likes. Et vraiment, du fond du cœur, je vous remercie. Je vous remercie parce que pendant un temps, j'étais plus motivé pour faire la chaîne. Et du coup, j'étais sans trop de conviction. J'ai dit, parce que sur la S3, je pensais faire des vues. Je pensais que ça allait intéresser beaucoup de monde, cette S3. Mais apparemment, ça n'intéresse pas grand monde. Et je me suis dit, ouais, est-ce que je continue ? Est-ce que je continue pas ? Ça ne me fait pas beaucoup de temps. Et là, franchement, sur la 535D, vous avez été des ouf. Mais des ouf. Je crois qu'on a plus de 16 000 vues, il me semble que je regardais. Et vraiment, ça m'a mis du bon moqueur. Pour vous faire de nouvelles vidéos. Oh putain, la Kershok. Donc là, je sors le cardan. Je pense que je vais le laisser pendre pour... Je ne sais pas encore. Si le boulon central vient, je l'enlève. S'il ne vient pas, je vais l'attacher avec tout le reste. Parce que là, tout est rouillé. Et franchement, je n'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Donc, pour ceux qui ont besoin de refaire les moteurs TSI, TFSI, vous pouvez me les emmener. Je commence à les connaître par cœur. Voilà. Adjugé, vendu. Tant que j'y suis, je vais faire l'autre côté. Donc, je remercie évidemment tous ceux qui mettent des commentaires constructifs, intelligents. Pas des mecs qui mettent des trucs à la compte. De toute façon, je les efface directement ceux-là. Mais des trucs intéressants où on n'est plus dans un partage de connaissances que n'ont pas compris beaucoup. Beaucoup de gens, malheureusement. Ah, putain. Bon, j'ai essayé d'avoir une Tesla entre les mains pour faire des essais. Mais personne ne m'en prête. Je suis triste. Ceux qui ont une Tesla, combien coûte le plein d'énergie ? Combien ça vous coûte le plein ? Voilà. Donc, les six boulons du cardan côté boîte sont défaits. Putain, c'est plein de roues, donc. Voilà. On va essayer de défaire les écrous sans trop pour sortir des cardans. Mais ça, ce n'est pas gagné. Je vais vous montrer pourquoi. Mais vous allez comprendre pourquoi je prends plus cher sur des voitures qui arrivent où ça a été dans un endroit où ça a été salé. Je vous montre l'état du vis de cardan. Encore celui-là est en bon état par rapport à l'autre. Allez, j'enlève les devises et on se retrouve après. Inch'Allah. Voila. bon ben on va les attacher des cardan et on va sortir le moteur comme ça tour d'horizon un petit récap donc voilà là on a sorti le berceau on a sorti les deux cardan donc voyez je les ai laissé pendre là ici derrière enfin là je l'ai pas suspendu je l'ai posé sur la crémaillère là ici voilà l'autre cardan ici on enlevé le tube d'échappement qui va nous qui va nous gêner voilà et là vous avez le compresseur donc ça c'est les moteurs un peu space là chez Volkswagen il y a un compresseur et un turbo donc le turbo je crois qu'il est devant lui il me semble de mémoire ouais le turbo il est là la turbine au fond le turbale là on voit la descente ici là et un compresseur derrière donc ça c'est uniquement à des fins de normes anti pollution n'allez pas croire que c'est un foudre de guerre ça fait que 160 chevaux allez je vais démonter ici même les durites de surale ici et ici après au dessus les durites d'eau on va se prendre une petite douche et après on va aller défaire tout ce qui est câblage électrique par dessus alors moi je commençais par dessous mais vous pouvez commencer par dessus chacun travaille comme il veut et on va aller sortir ce petit bourrin c'est parti cool là de l'admission regardez qui sait qui a pris sa petite douche de merde à l'huile de vidange hein donc mon diagnostic il est peut-être pas si mauvais que ça les copains regardez toute l'huile qu'il y a et je me suis pris une douche donc segmentation quand tu nous tiens ou piston fendu souvent là dessus j'ai déjà fait des golf 6 et golf 7 piston fendu dutch qualité d'as auto enlevé le les gars ça oui je vous montre l'intérieur je sais pas si vous allez voir grand chose on va voir comme ça on va faire couler un petit peu ça coule pas bon je vous montre ouais c'est moi je me rappelle quand j'avais quand j'étais jeune j'ai eu deux golf gti là les premières je leur ai remetté leur race ça n'a jamais cassé maintenant tu accélère à peine tu as tout est explosé aujourd'hui tu vas oublier toutes les voitures qui n'ont pas tenu donc voilà je remercie tous mes clients également qui arrivent de toute la france là j'en ai un de lyon qui doit venir amener sa putain il ya plein d'huile là dedans oh la vache insiste montre je pense tu vois quelque chose la vache j'ai intérêt de vider les changeurs de nettoyer ouais donc j'ai un client de lyon qui doit m'amener une audi je crois c'est une tt là pour faire le moteur aussi consomme deux litres d'huile aux 1000 km même pas 1000 km ce qui fait un peu beaucoup quand même donc je lui dis que la procédure il y avait une procédure il fallait la faire maintenant est ce qu'il va vouloir ça représente un certain budget et tout le monde n'a pas le budget pour réparer ses voitures ce genre de problème voilà qui aussi ceci étant dit pour ma part c'est le constructeur qui devrait prendre ça en charge et franqui j'ai raison les défauts de conception c'est le constructeur qui devrait prendre en charge c'est pas les gens oh mais même de recours il faut rien s'embranle tant mieux pour nous tant mieux pour nous je te dire bon il ya des rappels mais ils te disent pas faut changer le moteur et s'en garde bien de ça en plus se mouillent pas trop parce que c'est garantie deux ans une bagnole donc les gens ils font même pas 40 000 en deux ans sachant que les moteurs la plupart du temps ils cassent à 160 000 120 milles même des fois bon eh ben on va laisser couler un petit peu et puis les copains on se retrouve après je vais garder un petit peu de batterie un petit peu de pellicule là vous êtes dans une autre dimension les gars là je me retrouve sur le moteur donc 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 je crois que si je vais si des fermes on va dire mon ventilateur de refroidissement suffira de signes putain putain alors alors donc je connais pas l'avenir incertain de la chaîne putain encore un vis là ah oui de la chaîne je sais pas comment comme je vous dis ça m'a fait super plaisir pour la pour tous les laïcs sur la à la bm donc là je suis un motivé de nouveau pour faire des vidéos mais voilà j'aimerais bien me trouver un petit petit mécano enfin bon quand même parce que bon bon chez des brelles mais un bon mécano là ici après je sais pas je cherche une secrétaire je sais pas si je prends mes canons ou une secrétaire la secrétaire me fera tout ce que j'aime pas faire les papiers les machins à téléphoner aux organismes ah merde et où mon cliquet moi parce que comme vous appelez edf ou les assurances putain et vous avez la musique pendant deux plombes quoi il croit qu'on n'a que ça à faire en fait c'est bien tu as le moteur il se barre en sucette mais tu as des plastiques qui restent pas partir en sucette c'est vissé de partout putain il fait chaud là en tout cas je suis très très fier de vous alors fonction bluetooth bluetooth activé et on va laisser connecter sur jbl c'est quoi cette merde c'est beau 3 voilà nickel c'est connecté et on va laisser coûter un petit peu de zik alors bon évidemment si je veux monétiser ma vidéo ce sera baiser donc c'est pas grave les américains ils font l'appui le bouton voilà petit peu de zik tu voulais quelque chose franqui allez c'est parti les copains je démontre la batterie ça me rappelle mes soirées discothèques quand j'étais dit j'ai ça allez je démontre la batterie les copains et on se retrouve après ça donc voilà les amis je me retrouve donc sur cette passate donc j'ai enlevé la batterie le faisceau le faisceau du calculateur au moteur donc j'ai mis plus de temps à défaire les durites le faisceau que à défaire tout le dessous le berceau tout ça donc là je pense quand même que le groupe vague il faudrait faire un effort un effort sur le faisceau du moteur avec deux prix ici qu'on n'a plus qu'à débrancher et à tout tirer dans ce que là il faut sortir des essuie glace bleu de pare brise débrancher là bas il faut sortir du cheminement de câble passer dessous enfin voilà c'est un vrai bordel enfin bref ça se fait quand même mais bon je tenais à dire quand même que j'avais mis plus de temps à faire le faisceau les durites que défaire le berceau les carbons et tout ça voilà donc là nous allons procéder au vide de la clim on va vider la clim avant de débrancher les tuyaux sur le compresseur j'ai enlevé ici même les ventilateurs de refroidissement moteur et après on va repasser dessous pour sortir le faisceau électrique je pense qu'on est pas mal là allez c'est parti donc là on est parti on vit de la climatisation au moyen de ma machine ultra sophistiquée voilà ça je peux vous dire c'était mis dans la navette spatiale challenger donc voilà c'est pas c'est pas du matos de débutant quoi c'était voilà avec la place et les touches pour le décollage enfin voilà donc je fais le vide à clim et après je vais démonter le tour de clim je vais démonter ici même l'arrivée d'essence le vase d'expansion support moteur les deux ou trois conneries qui doit y avoir par là qui traînent mais là j'ai tout démonté donc on est bon allez on se retrouve après ça je sais pas donc voilà les copains la clim est vidée j'en ai profité pour faire la pause avec franqui qui est en train de me lâcher il n'en peut plus il est fatigué c'est l'heure il est que 5 heures je suis pas fonctionnaire moi je suis pas fonctionnaire je débranche pas 5 heures oui toi oui c'est ça de bosser dans des grosses sociétés et ouais hop ça c'est bon la clim est vidée donc je vais pouvoir démonter mes deux tuyaux et je vais pouvoir sortir le moteur allez c'est parti on se retrouve après ceci a été réalisé par des professionnels ne veuillez pas à ne reproduire ça chez vous sous aucun prétexte allez on va voir s'il va mettre bas voilà donc ça j'ai accès au support moteur ici ça c'est de la cascade de haute voltige des gars ne faites pas ça chez vous et vive ou survie bon ça bouge j'espère que j'ai rien oublié sa mère et surtout j'espère que le moteur va pas se casser la gueule allez c'est parti il faut que je rallume le compresseur agliato y « 'm C'est mal à la panne. Donc voilà les loulous, j'ai sorti de la boîte à vitesse, j'ai sorti le volant moteur, j'ai sorti l'embrayage. Il va falloir que je dépose le turbo, le compresseur de climat, que je sorte tout ce qui va me gêner pour refaire ce moteur. Et je vais essayer de tout me répertorier parce que là il y a quand même du monde à démonter. Et voilà, donc je vais tout sortir et je vais aller regarder ce qui se passe au niveau de la cylindrée. Mais je pense que déjà le jaune culasse il est mort et voir pourquoi elle consomme de l'huile et qu'elle tourne comme une cacahuète. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie de cette vidéo. Je vous embrasse tous, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, maximum de pouces bleus. Je vous love, Big Kiss les amis, on se retrouve très très bientôt pour la suite de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada